c'est une forme d'élégance et de classe qui n'appartient qu'à nous c'est à dire que nous tutoyons le bon goût mais on essaie de jamais tomber dedans voilà c'est quoi le gros lande alors c'est un pays je fais mon boulot présentoir je fais mon boulot présentoir tais toi quand je parle je fais mon boulot de ta gueule je fais mon boulot de présentoir mais laisse moi faire mon boulot c'est 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 mon boulot alors je suis un ancien nazi mais comme ils sont tous morts alors le guide du gros lande chez michel laffont voilà je vends votre bouquin merde c'est bien comment il vaut non mais c'est 109 francs mais vachement bien très il sort jeudi continue à être de droite comme ça c'est bien alors c'est quoi le rolande et bien c'est un pays de crétins qui ressemble à une bouse je pense il y a la carte quelque part mais enfin c'est quoi c'est une présipotée d'abord c'est une présipotée c'est un système politique assez particulier c'est à dire c'est un président qui est auto élu tous les sept ans il est le seul à avoir le droit de vote démocratiquement mais il est le seul à voter bon s'il n'a pas la gueule de bois normalement c'est lui qui est élu et est-ce que les sujets un peu comme en france quand on voit chirac c'est vrai qu'il peut se poser la question mais chirac est président maintenant il est très bien il est aussi drôle que notre président c'est un peu le même genre c'est un peu le même genre que christophe salingros dont tous les deux un côté jerry lewis un mr bin serait très bien c'est pour être le ministre de ses charades qui appelait chirac forrest gump lui ah oui parce qu'il sert des mains il marche tout le temps il arrive au sommet non parce que forrest gump je suis dedans au là qu'est ce que ça veut dire caca claque j'avais pas vu ça c'est quoi cette connerie caca claque tiré ardissant mais c'est quoi ah oui alors non mais ça parce que tu sais c'est quand il n'y a pas ma fille c'est des îles coufouées ouais bon c'est des certainement qu'ils doivent recevoir tes anciennes émissions là-bas encore maintenant avec pas la nouvelle tu vas te prendre je vais te dire c'est peut-être ça caca claque je sais pas quelle page je sais pas je sais pas j'ai perdu la page je l'ai trouvé où c'est le cerf des îles coufouées dans la page 96 à la télé ah c'est aux îles coufouées ouais je sais pas c'est une possession du grelon des îles voyons une faute de frappe on peut le donner à patrick davidion oui pourquoi pas franchement il peut le lire mais c'est moi je voulais dire une chose une petite chose c'est que la tête de vétion je suis j'ai lu comme tout le monde sa biographie comme tous les invités ouais je me suis dit tiens je vais pas tellement m'entendre avec lui parce qu'effectivement rpr ensuite baladurien enfin tout pour me plaire mais je trouve que depuis qu'il a parlé publiquement de son homosexualité je veux on est assez content on est assez content de ce scoop c'est pas lui ah non c'est celui d'après merde dites moi quand vous étiez enfin quand vous étiez à canal quand ma fille était à canal vous vous croisiez vous aimiez bien mais moi l'ont fait j'étais tout réunion mais il m'a un peu foutu dans la merde parce que quand je commençais à parler de moins en moins un canal il me disait c'est génial t'étais aux premières loges tu dis pas un mot pour moi le 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 con de l'esthétisme c'est que tu dises plus un seul mot et il m'influence ce qu'on est à cause de vous qu'il a rien dit pendant un parti mais c'est vrai que j'ai souvent pensé à lui des émissions j'ai dû dire trois phrases pour ça un peu à toi mais vous préférez quand il disait rien finalement mais j'adorais ça mais tout le monde regarde pas à la télé après avoir fumé ouais c'est vrai ouais quand on fume il est drôle quand il dit rien quand il était pas du tout à l'image c'est comme ça que je le préférais vous regardez la télé après avoir fumé un pétard patrick devait de gens vous fume pas même pas même pas des gauloises mais d'où te vient ce sens de la fête qui est inné alors bon vous avez fait partie des guignols vous avez déclaré les guignols ont fait lire chirac en 95 15 jours de plus et c'était jospin qu'on faisait lire moi je suis très content que soit chirac soit passé après coup parce que ça vous donne un modèle pour le grelon des solutions il ya eu tout on est on est sous un gouvernement de gauche machin je pense que normalement l'anarchie a une chance de vaincre ouais donc tout va bien vous êtes vraiment anarchiste benoît bah de plus en plus sont effectivement parce que je pense que grâce aux moyens de communication et c'est maintenant les gens peuvent se responsabiliser tranquillement quoi quand même de moins en moins besoin de ces hommes politiques qui malheureusement sont voués à partir vous pensez vraiment que les hommes politiques vont disparaître non je ne crois pas parce que ce serait pire ce sera encore pire vous préférez vous préférez être gouverné par des machines on a rarement vécu dans une société aussi réglementée moi je m'étonne de son optimisme parce que plus on avance plus on réglemente tout est réglementé maintenant la pause casse-croûte il disait le contraire il disait le contraire il ya 20 minutes mais avec toi il faut te prendre deux heures parce qu'en 20 minutes il faut prendre dans la durée c'est vous il disait tout à l'heure il disait à bernard murat attendez c'est une société de liberté mais bien sûr tout est réglementé mais cela dit on est beaucoup à être sans liberté qu'hier gaulez alors alors patrick vous avez jamais eu votre marionnette encore vous ça me paraît pas indispensable pourquoi ils cherchent la veste ils n'ont pas trouvé la veste encore vous dites que si on parle on repasse et la police c'est drôle quand même qu'ils reprennent celle de mr bean et qu'ils l'arrangent un peu vous trouvez vous aussi c'est pour ça qu'on l'a invité nous on l'a choisi sur photo je crois que c'était mr bean je vais me demander pourquoi ouais non non bien sûr alors c'est